Bonjour à toutes et à tous, dimanche il est un peu plus de 13h30, nous allons vivre d'ici quelques instants la dernière manche du championnat de Super Tour & Wagon Mastershaft ici à la Nordschleife mais il s'est passé des choses lors des essais libres et des qualifications et le plus simple c'est encore de vous l'exprimer, de vous le présenter avec un extrait radiophonique de ce qui a été diffusé hier soir sur les chaînes d'info, une information qui n'a pas manqué de faire l'auteur et de faire parler, voilà l'extrait radio, on vous laisse seul juge de ce qui s'est passé hier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Flash Info, il est 18h, nous sommes le samedi 8 novembre 1997 et nous partons sans plus tarder avec notre correspondant sur le circuit du Nürburgring en Allemagne pour prendre les dernières nouvelles de ce qui s'est passé ce vendredi, les faits nous sont comptés depuis le massif de l'Eiffel. Oui, depuis le circuit du Nürburgring ici en Allemagne où on a vécu l'horreur vendredi avec un énorme accident survenu pendant la séance d'essai libre, le pilote belge en lutte pour le titre face à Laurent Hielo et Sapeugeot est sorti très violemment dans la troisième partie de la Nordschleife, les organisateurs ont décidé de maintenir à l'épreuve malgré cet accident, le pilote belge n'a pu participer à la séance qualificative, il est hors de danger, il est resté depuis deux jours à l'hôpital sous la surveillance des médecins et sera normalement au départ si l'AFIA l'autorise à prendre le départ aujourd'hui à 14h, on va découvrir d'ici quelques instants le verdict des médecins, nous l'attendons de pied ferme et nous avons reçu de la part de l'AFIA les images de l'accident filmé par les caméras de sécurité du circuit qui démontrent la violence du choc dont a été victime le pilote belge. La voiture quant à elle est détruite, l'Allemagne a fait venir de l'usine, ce n'est pas loin, c'est assez ironique, et bien une nouvelle voiture qui sera prête pour dimanche, homologuée évidemment à la réglementation STW, la seule condition pour le pilote s'il s'en sort indemne et bien ce sera de partir de la dernière place et ici c'est un handicap supplémentaire sachant que hier lors de la qualification, Laurent Yello s'est placé en première ligne et que 40 voitures sont au départ, verdict donc ce dimanche au moment de l'extinction des feux pour connaître le dénouement de cette saison. Et la bonne nouvelle vient de nous parvenir, le pilote belge sera sur la grille de départ, grille que l'on découvre et c'est plutôt bien parti pour Laurent Yello qui a fait le plus dur en signant le deuxième temps. Derrière, et bien Giudici qui a fait la première pôle pour Alfa Romeo cette saison. Félicitations, il aura fallu attendre le dernier round. Vous voyez que les BMW sont plutôt bien placés dans cette première partie de grille, nous allons vous proposer que les 24 premières places puisque derrière il n'y a pas grand intérêt. La seule chose que vous devez savoir c'est que 40ème et dernier sur cette grille de départ partira donc la BMW 91 de chez Schnitzer qui si elle veut être championne et bien doit tout simplement terminer devant Laurent Yello. On va suivre ça attentivement au moment du départ. Départ qui d'ailleurs est imminent, on rejoint tout de suite la retransmission officielle et vous allez découvrir les images du Nürburgring. Voilà, la grille est formée, on va partir d'ici quelques instants. Et c'est parti, la dernière manche de ce championnat STW est désormais parti avec un bon départ. Globalement, attention, il faut toujours être prudent au moment de se jeter dans l'épargne de l'ancien S-Castrol. Et on va tenter de gagner déjà beaucoup de positions en fond de peloton pour le pilote belge. Il y a 40 voitures à dépasser pour aller chercher le titre et ça s'annonce difficile. Ça passe bien pour l'instant. Attention devant, une voiture en tête à queue. Oh, Emmanuel Epiro qui est parti en tête à queue. Philippe Peter également. Frank Zengschler, plusieurs voitures évidemment. Et le contact roue contre roue entre la BMW et l'Opel de Kurt Thiem. Mais ça a l'air de finalement passer habituelle heure lors de l'épingle au premier freinage. Mais ça passe pour l'instant beaucoup mieux. Énorme départ de la BMW. Alors on avait parlé vendredi matin avant ce terrible accident au pilote belge qui disait qu'il avait la meilleure voiture du plateau. Et malgré tout ce qui s'est passé ce samedi, eh bien, il est peut-être en train de nous le prouver. Il vient de doubler Marco Werner qui avait remporté. Et la manche précédente, c'était dans les rues de Macau. Il se retrouve désormais derrière Alex Bergstahler et son Opel. Alors que devant, Laurent Aiello a pris la tête devant l'Alfa Romeo qui avait signé la pole position. Celle de Giudici. Attention dans le S. Warsteiner ici. L'Audi de Chris Nissen, je crois, résiste. Eh oui, Chris Nissen avec l'Audi numéro 19 qui reste devant. Regardez le peloton immense du STW qui recueille beaucoup de pilotes qu'on a vu de manière occasionnelle cette saison. Dans cette dernière manche, il y aura trois tours. Pas de limite de temps aujourd'hui. Exception. Alors qu'on a perdu déjà l'un des plots qui entourait la chicane NGK. Et je crois que c'est une des Nissan qui est allée percuter cette voiture. Ou peut-être James Thompson. Non, non. Ça y est, pour la première fois dans la Nordschleife. Alors que vous voyez, le ciel n'est pas au beau fixe. Il y a des nuages ici dans le massif de l'Eiffel et on ne s'attend pas à de la pluie. Mais il faut rester prudent. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. On continue d'évoluer dans cet enchaînement extrêmement serré. On va arriver sur des secteurs mythiques comme Fluxplatz par exemple. Et alors attention parce qu'on a eu une recommandation d'une manche qui a eu lieu juste avant en fait. Et on a de l'huile qui s'est répandue sur la piste. Alors les organisateurs ont bien entendu nettoyé cette huile. Des voitures balais ont été emmenées alors que là, c'est l'herbe pour le pilote belge. Attention de ne pas trop répéter cette manœuvre puisque la direction de course est ici extrêmement attentive. Au limite, je reprends ma petite histoire. Donc il y avait de l'huile après le secteur de Fluxplatz. Donc on va être très prudent dans les premiers tours parce qu'on risquerait de se faire piéger sur une piste grasse. Et les voitures arrivent extrêmement vite. La première butte ici, toujours à l'aspiration sur Michael Bartels. Et on prend le droit de Fluxplatz ici extrêmement rapide. Voyez la piste très serrée de la Nordschleife. Il était question d'annuler l'épreuve après la sortie du pilote belge lors de la séance d'essais libres. Mais l'ensemble des pilotes ont décidé de maintenir tout simplement l'épreuve. Regardez ce peloton déjà bien étendu alors qu'on est à peine à la fin du premier secteur. Attention, pas mal de voitures. Oh, il y a des voitures qui tapent devant ! Et tout le monde est en train de glisser sur lui. Il y a plusieurs voitures qui sont parties au large et qui vont repasser par le gravier. Il y a Muller, il y a Piro, il y a Vidali. Et on a vu passer aussi, je crois, Heigert. Oh, Steve Sopper derrière aussi qui est allé dans le gravier. Oh, et c'est terminé ! C'est terminé pour Léopold von Bayern qui termine sa course contre les Armco. Ah, c'est dommage, la BMW qui est plantée et elle ne l'en sortira plus toute seule. C'est terminé. Michael Bartels qui a pu garder l'avantage drapeau jaune de nouveau ici devant. Beaucoup de blocages de roues. Oh, et la piste est totalement obstruée et on passe dans l'herbe. Attention, il y a Nissan, il y a Alzen également ralenti. Eh oui, il fallait trouver l'ouverture qui était là au ralenti. Assez particulier ce qui s'est passé, mais on a failli perdre quelques pilotes en tout cas. Eh bien, tout cela a permis à plusieurs voitures de gagner des places, dont la BMW qui est déjà remontée quasiment dans le top 10. Il est huitième, il va passer sixième, pardon, voilà. Il vient de prendre l'avantage sur Tamara Vidali qui aura fait une belle saison avec l'Audi. Oui, c'est l'occasion de commencer de faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Alors, attention, parce qu'il faut éviter absolument certains vibreurs sur cette piste de la Nordschleife. Et pour l'instant, eh bien, premier départ où on a évité le pire pour le pilote belge. Mais est-ce qu'on va lui tenir compte du fait qu'il ait coupé la piste par l'herbe ? La piste était totalement obstruée. Alors, c'est assez particulier ce Team Radio. On va peut-être en avoir plusieurs aujourd'hui parce que la voix du pilote est assez marquée. On le sent très calme, très concentré, à limite en train de discuter assis dans un bureau. Et ça, il a dit, eh bien, j'ai l'impression d'être dopé avec ce que les médecins m'ont donné. Il était ce matin lors du warm-up présent. Il était obligé de participer à ce warm-up s'il voulait prendre part à la course. Et lors, eh bien, de la demi-heure de warm-up autorisée ce matin sur la Nordschleife, eh bien, il a dit, j'avais l'impression de planer. Et les médecins de la FIA ont bien sûr autorisé le pilote belge à prendre le départ. Sinon, eh bien, il n'aurait pas été en état. Et ça en aurait été terminé. Ce qui aurait été dramatique pour la lutte pour le championnat. Le championnat, justement, le leader et le potentiel champion pour l'instant, c'est cet homme, Laurent Aiello, le français, devant Klaus Nitzwitz. Rendez-vous compte, hein. Klaus Nitzwitz avec Lodi qui est deuxième de cette épreuve. Alors, on revient un peu plus loin dans le peloteau. On est avec les pilotes qui sont 3, 4 et 5e. Et la 2e place, c'est la 3e. Et pas la 2e pour Joachim Winkelok, puisque Klaus Nitzwitz est toujours deuxième. Alors, attention, parce que Winkelok, il a beaucoup à faire. Les BMW ont beaucoup joué pour aider Maxus. Il veut tenter d'être champion, mais pour l'instant, eh bien, on ne peut rien faire. Belle performance pour l'instant. Derrick Ellari, 4e. Le pilote français ici qui fait une belle dernière course pour l'instant, mais il faut encore aller au bout. Attention, et ça glisse, alors que l'on constate que c'est York Van Omen qui est là, devant, avec l'A406, en train peut-être de bouchonner pour son chef de file. Manuel Reuter est en train de résister. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oh, le contact avec Reuter ! Et Manuel Reuter qui est allé percuter. La BMW s'était serrée. On replonge avec l'Opel. Oh, qui se loupe, là, dans le premier des carousels, cette partie de piste en banking particulière, spécifique à la Nordschleife. Et ça passe de nouveau ! Alors là, on doit être du côté de la bataille pour la 4e place avec Winkelok, donc 4e. Mais peut-être plus pour l'autant. Il faut voir si on va résister du côté de chez Bigazzi ou si des consignes ont été données pour faciliter la manœuvre du pilote belge pour l'instant. On a l'impression de garder ses eaux dans le même panier et on ne va pas faire ralentir Winkelok dans ce déjà 3e secteur. On va arriver sur une des parties les plus favorables au BMW, la plus rapide avec cette grande ligne droite qui ramène les voitures jusqu'au complexe du circuit de Formule 1. Du nouveau, en tout cas. Regardez, ça passe de manière assez impressionnante. Je vous le disais, donc pas de limite de temps, pas de 15 minutes de chrono, mais bien 3 tours de compétition ici, d'équivalent de la course la plus longue de la saison. avec un tour en 9 minutes. On est parti pour quasiment 30 minutes de course, 10 minutes de plus que d'habitude. En tout cas, ça bouge derrière. Regardez, on est à la queue le leu. On voit Philippe Peter qui était en difficulté de l'ordre. On a Christian Abt qui portait une attaque, je crois, sur Steve Sopper et c'était plutôt tendu. Attention, puisque Klaus Nitzwitz est en train peut-être de lâcher. La tête de course est toujours pour Ayelo, mais Klaus Nitzwitz va peut-être céder sa position, la deuxième, au coéquipier de Laurent Ayelo qui a pris un formidable départ. York Van Omen, troisième pour l'instant. On est avec le pilote belge, quatrième désormais, rendez-vous compte ? En un tour de la North Life, fortement aidé par les soucis des autres pilotes, eh bien, il est déjà remonté au quatrième rang. C'est formidable. La lutte est belle. Va-t-il aller chercher ce titre, en tout cas ? Oh, derrière, c'est terminé ! Le contact, Joachim Winkelhock dans le mur ! Ah, la BMW qui est allée dans le rail au même endroit ! Et c'est le même virage où avait eu lieu l'accident de la BMW du pilote belge vendredi matin, eh bien voilà ! De quoi se poser des questions ? C'est la même voiture, mais là, il s'en est mieux sorti. Winkelhock, pour le même prix, c'était un gros choc et je pense même que Tchekoto a dû le toucher entre pilote BMW. Laurent Ayelo, vous ne le voyez pas, est en tête, en train de remonter dans la grande ligne droite. Klaus Nitzwitz a récupéré un peu de vitesse avec son Audi. Troisième, York Van Omen. Et regardez, on va suivre attentivement, je l'espère, à la réalisation ce qui va se passer puisque la BMW numéro 91 est bien plus véloce en vitesse de pointe que la Peugeot qui respire moins dans cette ligne droite. Regardez, la vitesse de la M3. Voilà, on est avec la voiture de York Van Omen, troisième de cette épreuve. Est-ce qu'éventuellement, la BMW peut faire son chemin jusqu'au podium ? Il va porter l'attaque à l'extérieur, le pilote belge. Ils sont côte à côte devant nous derrière. On voit que c'est serré également. On trouvait Alzen et Aglex Berchtaler. Non, c'est Manuel Reuter, pardon. Ils vont être côte à côte. Attention parce que là, la piste se resserre et c'est passé ! Troisième place. Alors que Laurent Ayelo passe désormais devant nous, sous notre cabine devant la tribune principale. La troisième place appartient désormais à une BMW. On a bien ralenti. Oui, il y a une raison au fait que York Van Omen est bien ralenti. C'est qu'il y avait un virage. Et attention parce que ça commence à glisser pour pas mal de pilotes. Les pneumatiques qu'on n'a pas encore évoquées mais qui devraient être un des points les plus importants dans cette course, notamment au troisième tour où les performances pourraient varier. Voilà, premier tour couvert pour maintenant. Le top 5, on rappelle le classement. Laurent Ayelo en tête devant Klaus, Nidwitz et son Audi. Troisième, Maxou, quatrième, Jörg Van Omen. Cinquième, Uwe Alzen. Sixième, Manuel Reuter. Et septième, Johnny Tchekoto. C'est en tout cas ce qui est indiqué sur notre transpondeur. Et on constatera également la... Voilà, voilà, Frank Zengschler dans le peloton avec Eric Ellary. La perte d'Eric Ellary qui a fortement glissé au peloton. On est en trentième position. Eric Ellary qui a commis visiblement une grosse faute. Et on voit que Léopold Van Omen derrière est toujours là malgré qu'il est arrêté sur le circuit. Il nous indique toujours Léopold Van Omen en trente-neuvième position. En tout cas, deuxième tour. Ça y est, on est dans le deuxième tiers de l'épreuve. Ça va être simple avec les trois tours à couvrir. Et il va maintenant falloir chercher à limer les trajectoires le plus possible, être le plus véloce pour le pilote belge se concentrer, enchaîner les tours et prier pour que ça suffise. Pas de safety car également ici. Il y en a cinq disposées sur tout le circuit. Et on ne fonctionne pas par tour mais par secteur. c'est une particularité que l'on connaît bien au Nürburgring. Et Klaus Nitzwitz qui est bien lent alors qu'on repart derrière. C'est dommage avec Ove Alzen qui va peut-être aller chercher Van Omen qui a glissé. Allez, retour avec la lutte pour la deuxième place. Est-ce que Dirk Müller va pouvoir résister ? Et voilà, Dirk Müller qui cède la deuxième place. Et donc, on a les deux pilotes en tête de ce championnat aux deux premiers rangs. Et regardez Laurent Aiello qui n'est pas très loin malgré tout. Et le pilote belge qui demande son écart par rapport à Aiello, le leader. Alors, il faut reconnaître qu'on a des problèmes de télémétrie en fait depuis le début du week-end. On a des pilotes Audi qui ne sont pas les bons. À raison d'avoir eu par exemple Yvan Müller sur notre tableau tout à l'heure. Je vous ai cité Tamara Vidali. C'était juste. Mais chez nous, Tamara Vidali est Yvan Müller et Klaus Nitzwitz et Dirk Müller. Donc, écoutez, une erreur est toujours possible. Mais c'était bien Dirk Müller qui était deuxième sur la deuxième ligne de ce dernier round. Et bien du coup, voilà, on sait maintenant que c'est Dirk Müller qui est deuxième et on ne l'avait pas encore vu à la caméra. On repasse devant le virage de Fluxplatz. Alors du coup, le pilote belge demandait l'écart avec Laurent Aiello. On lui a donné. Ici, on voit donc Dirk Müller à la résistance face à Van Omen qui revient et les Opels qui devraient donc mieux résister avec leurs pneumatiques. On espère un retour des voitures avec le sigle à l'éclair dans les prochaines minutes. En tout cas, un autre détail dont on parlait beaucoup les pilotes, c'est l'état de la propreté du pare-brise puisque certains voulaient même mettre un tir-off puisque beaucoup de saleté viennent se jeter sur les pare-brise. En fin des preuves, ça pouvait être compliqué. Beaucoup de stress aussi de la part des pilotes de pouvoir gérer les pneumatiques, la consommation, etc. Sur 30 minutes, c'est quasiment une épreuve deux fois plus longue qu'à l'habitude. Et regardez, Alzen est passé. Je pense que Manuel Reuter est sur le prochain enchaînement capable de... Oh ! Johnny Chekoto qui se loupe ! Attention ! Et James Thompson qui le percute ! Décidément, James Thompson qui aura percuté deux BMW ce week-end après la 91 vendredi pendant l'accident. Vous avez vu les images. Eh bien, c'est au tour de Johnny Chekoto de se faire percuter par la Honda. Yes ! Eh bien, voilà. Pour James Thompson, ça s'annonce plus compliqué. On revient en caméra embarquée avec la chasse. Vous voyez Laurent Aiello dans le fond de l'image alors que derrière, on a des voitures qui sont encore sorties. On a été beaucoup plus prudent du côté du droit où il y avait de lui lors du premier passage. Voilà, Laurent Aiello, leader, mais pas le plus rapide en piste. Pour l'instant, au niveau des secteurs, l'écart avec la BMW derrière qui se réduit. Mais il ne vaut mieux pas prendre de risque. On est peut-être en train d'économiser les pneumatiques du côté du pilote français. Pour l'instant, c'est lui qui serait champion à l'issue du prochain tour de course. Et vous l'avez entendu, les pneus arrière sont en train de partir. On est à peine dans le deuxième tour. Alors, vous avez entendu un bip également au milieu de la conversation. Il y a beaucoup d'interférences avec les fréquences radio et la forêt. Alors, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais à une époque des hautes fréquences et des ondes, on constate qu'on a peut-être quelques soucis parfois à communiquer avec les pilotes dus à la forêt. Donc, il y a certains secteurs où on demande aux pilotes de ne pas parler parce que ça ne sert à rien. On ne les entend pas ici. Et malgré d'excellents relais, parfois, les messages radio sont entrecoupés, ce qui expliquait le petit bip que vous avez entendu, puisque ces deux messages étaient peut-être séparés de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, puisque certains secteurs sont mentionnés comme étant sans réception de radio. En tout cas, dans le deuxième tour, Laurent Aiello mène, mais derrière, la chasse s'organise avec donc Maxou. Deuxième rattrapé, chassé même par Ouvé Alzein, qui peut lui aussi jouer un rôle dans le championnat. Alors, on rappelle, 50 points pour le pilote belge, 51 pour le français. Le français, bien parti. Laurent Aiello pour aller glaner ce titre de champion 97 avec la 406. C'est vrai qu'on n'avait pas parié sur lui en début de saison. Un début de saison qui était acquis véritablement au Opel et au BMW. Les Opels qui étaient vraiment très performantes. Les victoires de Alzein, notamment, et de Bergstahler et de Reuters, qui étaient très, très performants. Bartels aussi a bien fait le travail. Et finalement, BMW est revenu un petit peu dans ce match. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est BMW qui va plus que probablement être champion des constructeurs devant Opel. Et seulement Peugeot, troisième Peugeot, qui n'a inscrit que deux voitures cette saison, mais qui a pu se soulager au classement constructeur avec la victoire du pilote belge, Vincent Radormaker. Rappelez-vous, c'était Aspa-Francorchamps et c'était extrêmement tendu pour Vincent qui avait fait une pige qui devait en fait être aligné sur une troisième Peugeot pendant toute la saison. Et ça ne s'est finalement pas fait. Alors que pour l'année prochaine, on chuchote que le belge pourrait aller voir du côté de Vauxhall en Angleterre pour le championnat britannique de super tourisme. Mais rien n'est fait puisque l'année prochaine, il y a déjà deux pilotes qui sont bien signés chez Vauxhall en Angleterre. Ils sont l'ex-pilote de Formule 1, Derek Warwick et John Cleland. Donc on verra où ira piloter Vincent Radormaker, mais en tout cas il ne sera plus chez Peugeot. Ça c'est une certitude. On revient après cette parenthèse belgo-belge sur ce qui se passe en piste avec une lutte belgo-française cette fois-ci. Et Aiello qui tient pour l'instant bien la barque. Mais regardez, regardez au fond de l'image, vous avez cette boule jaune qui est je pense bien dans la ligne de mire du pilote belge. Regardez les écarts, ça réduit fortement. Mais ce n'est pas seulement la BMW qui revient, c'est tous les pilotes du top 5. Et on voit que Thompson n'a pas beaucoup de dégâts après son contact avec Tchekoto. Et là c'est tout le top 5 qui remonte d'un bloc sur Laurent Aiello. Derrière on a Sacha Massen en bataille avec Michael Bartels. On a vu passer Johnny et Tchekoto. Marco Werner vainqueur il y a de cela une semaine. C'était à Macao. On retrouve Winkelok après sa sortie de piste. Il est toujours devant Klaus Ludwig, Kurt Thiem, Alex Bergstaller et je crois Frank Zenschler. Frank Zenschler qui a pris un bon coup de revers. Il est bien remonté. Non, c'est Michael Heiger je pense qui est derrière. Alors qu'on voit Emmanuel Pierrot champion en titre complètement à côté de sa saison avec les Audi. On en a déjà parlé. On ne va pas rouvrir le débat. Et regardez cet écart et ça saute et ça jump et ça glisse. Oh attention. Eh oui, on prend beaucoup de risques du côté du pilote belge mais en même temps, rendez-vous compte, il a passé la nuit à l'hôpital. Donc c'est quand même un transit assez impressionnant. Et regardez ça, c'est la toute toute fin de coton. Il y a Sopper et Larry entre autres. Stefano Modena aussi. Toujours fidèle à Alfa Romeo après les années ITC. Et ce championnat de litres qui devrait eh bien poursuivre l'année prochaine. Attention, ça glisse énormément. Oh de nouveau ici. Est-ce que Uwe Alzen peut reprendre l'avantage ? Et l'Opel non reste derrière. Alors on va voir au niveau du moteur si la BMW peut s'échapper et revenir sur la Peugeot. On a vu qu'il n'avait fait qu'une bouchée au tour précédent. Eh bien de New York Van Oman. Beaucoup d'étincelles. Voyez les voitures qui touchent aussi beaucoup. Oh attention de roues dans l'herbe également pour la BMW. Vous voyez qui est assez rigide. Elle sautille pas mal et on sort du dernier droit. Véritablement de cette Nurse Life est la grande ligne droite qui ramène les voitures jusqu'à nous. Alors, au jeu du moteur. Regardez la distance avec Aiello. On refera les comptes à la fin de la ligne droite. Je pense que derrière ça va être aussi terminé pour York Van Oman qui va céder face je crois à Manuel Reuter. On les voit dans le fond d'image. C'était assez précis. Alors que là on voit un plan global. Des voitures qui reviennent vers nous. La descente ici qui se passe pied à fond pour Setorinka. Et enfin le freinage. On repasse jusqu'en 5 ici et ensuite en deuxième. Et c'est un virage ici extrêmement technique. Et on a vu beaucoup de courses se jouer ici. Rappelez-vous la toute dernièrement du championnat de super tourisme DTM. C'était Klaus Ludwig sur une Mercedes qui se défendait face à la M3 de Johnny Tchekoto avec un final absolument incroyable. Et Klaus Ludwig qui 20 ans après a confié lors d'une interview qu'il avait raté sa vitesse en sortant du virage et qu'il avait eu juste le temps de remettre le bon rapport et remporter la course. La philosophie qui a bon train chez BMW. On est lucide, on est concentré, on est clair. On parle pas beaucoup à la radio mais voilà le message est clair. Un tour pour être un héros ou un zéro. Et on espère qu'on va pouvoir se rapprocher encore. Et c'est à l'avantage de la BMW puisque le dernier secteur est acquis au moteur de la bavaroise. Une victoire BMW et un titre en Allemagne ce serait déjà très fort. On sait qu'ils vont remporter logiquement le titre constructeur malgré la forte présence d'Opel dans le top 5. On a vu effectivement Alzen, Reuters et Bartels qui n'étaient pas loin. Attention l'erreur de la BMW. Les pneumatiques sont peut-être en train de lâcher. On n'a pas encore eu de message radio à ce sujet vraiment intriguant mais le troisième tour c'est en fait ici habituellement que s'arrêtent les épreuves. Il faut encore faire 20 km avec ces pneumatiques. Et certains ne vont peut-être pas arriver au bout. Regardez Laurent Yellow qui a repris un avantage incroyable le français. Alors qu'on regarde dans les rétroviseurs pour voir où se trouvait Alzen et la quatrième place. La remontée incroyable de James Thompson avec la Honda. Et regardez on y va allègrement sur les vibreurs. On jette toutes les forces dans la bataille. Mais bon on ne va pas se priver. Alors on a eu ce matin au briefing des pilotes une note de la part de l'organisation qui a demandé au pilote de ne pas interférer dans la lutte au championnat. Mais je pense que si Ove Alzen peut aller chercher la deuxième place sachant que ça ne change rien au championnat entre les deux premiers, eh bien lui il joue aussi sa troisième place au classement. En tout cas on espère que tout le monde arrivera à bon port à l'issue de ce dernier tour parce que ça risque d'être très tendu. De retour à bord de la voiture du pilote belge. Regardez, les trajectoires sont un peu moins précises. On a un peu plus de relâchement dans la pédale. Vous le sentez, vous l'entendez, vous le voyez. Et ça glisse. Vous voyez les petits coups de volant pour corriger la trajectoire de cette BMW. Et ça peut chauffer là entre les trois. Parce que Thompson, Alzen, ils se connaissent bien. Le jeune James Thompson. Également évoqué chez Vauxhall en Angleterre. Vauxhall qui a annoncé avoir 10 pilotes pour l'année prochaine. En tout cas, on verra ce que 98 nous réserve. Et le passage de Fuchsplatz avec, regardez, toujours du temps de perdu pour Laurent Aiello dans les parties rapides. Voilà, regardez, ils sont désormais dans la même image, les quatre premiers. Et James Thompson qui va peut-être tenter sa chance. Et derrière, on a constaté malgré... Oh, et Laurent Aiello qui part au large ! La Peugeot qui est allée dans l'herbe. Est-ce que ça peut profiter au pilote belge ? Attention, le titre peut se jouer sur cette erreur du pilote français. Non ! La 406 reste en tête, mais l'écart s'est fortement réduit entre les deux voitures. Il va rester, eh bien, deux secteurs à peu près 15 km pour décider du nom du champion. Et on ne pensait pas se retrouver à pareil fait après ce qui s'est passé vendredi. Et donc Aiello en tête devant la BMW 91 qui va peut-être aller chercher le titre impossible. Rendez-vous contre montée 40 voitures. Ne pas participer aux qualifications. Avoir une terrible sortie du vendredi. Alors attention maintenant, il ne faut pas s'énerver. Ça peut passer. Le titre se joue. C'est celui qui terminera devant l'autre, qui ramènera le plus de points. Mais attention parce que si ces deux voitures terminent au-delà du podium, l'écart n'est que d'un point. Ils seront à égalité. Et dans ce cas-là, ça reviendrait au nombre de victoires. Et donc au pilote belge, dans le meilleur des cas. Et là, il est vraiment à l'aspiration, blotti sous l'aileron de la 406 jaune. En tout cas, la lutte est magnifique entre les deux. L'attaque peut-être ici. Oh, à l'intérieur, est-ce qu'il se présente ? Est-ce qu'il peut porter cette attaque au freinage ? L'auroir yellow qui protège et qui reste devant. Dans les secteurs sinueux, c'est plutôt l'avantage à la Peugeot et à ses freins qu'à la BMW. Ah, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre avec le dernier tour de la saison. L'attaque à l'intérieur, il plonge. Et il s'empare de la tête de la course et du championnat. Est-ce que, attention, si vous voyez, Alzen se place entre les deux, ça peut être le salut pour le français. Et non, Alzen reste derrière. Et donc, pour l'instant, le titre vient de changer de main. C'est le Belge qui, désormais, est titré. Mais regardez, ils sont à quatre désormais. Et tout peut basculer parce que le premier qui commet une erreur avec les pneus usés, ça peut être fatal. Oh, la BMW qui est un peu lente. Elle a remonté. Une vitesse peut-être ratée. Laurent yellow qui reprend la tête. Et le titre ! Reprise du titre pour Laurent yellow. Quel dernier tour auquel on est en train d'assister. On est dans un secteur rapide. La BMW peut peut-être revenir. Attention. Oh, la BMW qui part à la dérive. Deux roues, quatre roues dans l'herbe. Le contact avec Alzen qui envoie. Le Belge dans les armes. Qu'est-ce qu'il peut continuer ? Oui, il repart, mais c'est passé pour Thomson. C'est passé pour Manuel Reuter. High Yellow potentiellement champion après cette erreur. Incroyable. Incroyable. Et York Van Omen derrière n'a pas pu en profiter. Sinon, c'en était terminé. Des espoirs du Belge. Incroyable ce qui vient de se passer. Il semble pouvoir continuer. Incroyable. Et on demande, eh bien, est-ce qu'on a encore le temps de changer les choses ? Eh bien, il va falloir cravacher. Et se cracher dans les mains avec une voiture peut-être blessée, mais elle a l'air d'être en ligne. Et cette BMW bien résistante. Il est allé se déposer contre le rail. Et le contact d'Alzen. Et High Yellow qui, du coup, reprend la tête de cette course, il va rester un secteur peut-être moins de 10 kilomètres. 13 kilomètres parcouris. Il en reste donc 12 dans cette épreuve. Et on connaîtra le nom du champion. Attention, l'attaque à l'intérieur sur Manuel Reuter. Et attention, tout en dérive la BMW qui ne passe pas pour l'instant. Regardez l'écart. Ils sont à 5. Et on ne pensait pas avoir si peu de différence entre les voitures. Oh, ça s'est un peu loupé pour le belge. Regardez, on a vu quelques stigmates du contact avec les Armco sur la voiture. Et à l'extérieur, il va peut-être doubler. Manuel Reuter, c'est fait. Il se présente à la hauteur de l'Opel. Est-ce qu'il peut passer dans le prochain virage ? À gauche, ils sont côte à côte. Portière contre portière. Reuter qui résiste à tout prix. Et c'est passé. Attention de ne pas aller trop au large. Et le belge qui continue avec, on vous rappelle, la voiture la plus véloce, la plus aboutie. Parce qu'on sait que Peugeot, l'année prochaine, a arrêté son développement alors qu'il se battait pour le titre, puisque ce sera des voitures indépendantes en 98. Assez incroyable, mais on ne comprend pas toujours comment ça se passe. Attention, James Thompson, le pilote britannique troisième, va devoir maintenant résister. Alors que devant, peut-être que le meilleur allié de Maxou, ce serait Ouvé Alzen, s'il va chercher Laurent Aiello pour ralentir la 406. Parce que pour l'instant, Laurent Aiello est champion, vice-champion le pilote belge et troisième Ouvé Alzen au championnat. Mais si cela bouge et ça va encore bouger avant la fin de l'épreuve, parce qu'on sait que le moteur de la BM est meilleur dans le dernier secteur. Donc il y a encore beaucoup de choses à voir. Le petit push, le deuxième push sur Thompson. Allez, le premier truc à faire pour le pilote belge, c'est de se placer troisième. Voilà, il y va ! Et c'est passé ! Alors qu'on arrive dans le secteur où il a eu son accident vendredi. Ce n'est pas pour autant qu'on lève le pied. Regardez ça, ça saute, ça bouge, ça vibre, voilà ! On ne va pas dans le gravier, on est concentré, ça se passe bien pour l'instant. Est-ce qu'on est en train d'assister peut-être au retour du pilote belge, James Thompson derrière, très véloce, peut peut-être récupérer la troisième place du podium. Attention, deux roues dans l'herbe ! Dans la descente, ça passe tout juste, c'était large aussi pour Alzen et Aiello. Est-ce qu'Ouvé Alzen va aller priver Laurent Aiello de la victoire et du titre ? On se le demande alors qu'on va arriver, voilà, dans le secteur le plus rapide du circuit maintenant. À l'avantage donc de l'Opel et de la BMW, Aiello qui va devoir résister, changer peut-être de trajectoire. Ça passe peut-être à l'intérieur pour le belge. Deuxième place, il va rester une ligne droite. Non, Alzen est toujours deuxième. La résistance de la Vectra sur l'extérieur et non. Et Thompson va peut-être même s'emparer de la troisième place. Voilà, il reste une ligne droite, un freinage et on connaîtra le nom du champion. Et bien malin qu'il peut nous le donner à ce stade-ci avec Laurent Aiello large, le belge également. Alzen qui a une meilleure sortie que la BMW. Voilà, maintenant on va laisser parler les moteurs. De ces trois modèles bien différents. Alors, est-ce qu'avec l'aspiration, la BMW peut s'emparer de la tête ? Ce serait formidable si dans les derniers hectomètres, il s'emparait de la tête de cette course. Il déboîte et derrière on a Tarcuny. Oh, et on va peut-être y arriver. C'est fait, il est en tête. Alors maintenant, il faut résister parce qu'avec l'aspiration, le moteur de la Peugeot peut peut-être faire un comeback. Ça va être très délicat dans le dernier freinage. Regardez, on zigzag à gauche, à droite, on tente de résister pour empêcher la 406 de passer. Il va rester un freinage. Le titre va se jouer ici. Il ne faut pas se louper. La tension est maximale dans les deux cockpits et ça va toucher les freins. Voilà, Laurent Aiello qui se place à l'intérieur. Est-ce qu'il peut passer ? Non. Mais le freinage est loupé pour la BMW qui va dans l'herbe. Est-ce qu'il peut réaccélérer ? Laurent Aiello est mieux sorti. Il faut partir côte à côte à la sortie des navirages. Le contact entre les deux voitures et c'est dans le rail. C'est terminé. Laurent Aiello qui remporte le titre. C'est terminé. Oh fuck, it's over. It pushed me off the track. Et York Van Omen qui va passer à 100 mètres. Le titre est perdu. Le titre de champion revient à Laurent Aiello. Le français s'impose au championnat et ici au Nürburgring. Catastrophe chez BMW. Ils avaient tout fait. Ils étaient revenus mais il y avait 100 mètres de trop et le titre est perdu pour l'équipe Schnitzer. Un point sur le classement. Victoire donc de Laurent Aiello devant Alzen. Thompson qui est finalement bien resté troisième devant Reuter. York Van Omen cinquième. Le classement final de ce championnat. 97. 61 points pour Aiello. 53 pour Maxou. Alzen troisième devant Tchekoto. Werner. Van Omen. Heger. Burch à l'heure. Thompson. Et derrière BMW se consolera avec le titre des constructeurs mais c'est un bien maigre butin pour eux alors que vous découvrez la deuxième partie du classement. On découvre également le classement constructeur. Vous l'avez sous les yeux. Peugeot fait très fort. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette course et ce championnat. Vous nous avez été très fidèles entre les différentes courses. Il s'en est passé des choses et c'est finalement le pilote français Laurent Aiello qui sort champion de cette année 97 de compétition. Merci à toutes et à tous pour votre temps et votre fidélité. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures en piste d'ici là. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501